Le Pays des Herbiers s'est lancé dans l'écologie industrielle. Alors c'est quoi ? Et bien tout simplement c'est mettre en relation les entreprises du Pays des Herbiers, leur permettre de se rencontrer, de mutualiser un certain nombre de projets et faire en sorte aussi que les déchets de certaines entreprises puissent être des matières premières pour d'autres entreprises. Il y a quelques mois j'avais rencontré l'Hyper-U des Herbiers qui m'avait fait part de son souhait de vendre plutôt des sacs en tissu qu'en plastique et confectionnés en local idéalement à partir de déchets du territoire. Et en parallèle, les Hêtes des Herbiers m'avaient fait part de leur projet de construire un atelier de couture industrielle plutôt orienté upcycling. L'entreprise Muldies Fleury avait aussi sollicité le Pays de Mortagne au sujet de ces déchets de tissu en quantité très importante qu'il cherchait à valoriser aussi en local. On a pris conscience il y a cinq ans que le groupe produisait pas loin de 6 000 tonnes de déchets par an. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Le local a très bien répondu et a pu nous fournir des solutions pour tout ce qui est upcycling et recycling. Donc on développe des projets au coup par coup pour faire à partir de tissus ou de vêtements qui n'ont pas vécu, qui sont neufs, un autre, une autre destination. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, on souhaite proposer aux travailleurs en situation de handicap des métiers qui sont liés à leur territoire, des métiers qui ont du sens et si possible, des métiers qui ont un impact positif sur l'environnement. TESAD Desherbiers, c'est une centaine de personnes en situation de handicap. La jeunesse de ce projet, c'était de développer une nouvelle activité sur ce format du montage industriel, mais qui sera en phase avec différents attendus, notamment l'écologie industrielle et territoriale, le lien aussi avec les commerçants locaux et surtout un support travail qui valorise les compétences de nos travailleurs. Ce support travail couture industrielle permet aussi l'inclusion de nos personnes en situation de handicap dans le secteur économique local. Hyperus s'est engagé dans l'économie circulaire depuis déjà quelques années, à travers notamment le tri des déchets alimentaires, où on participe maintenant à l'élaboration du travail avec des œuvres caritatives. Le projet des sacs Kaba m'a particulièrement intéressé puisque dans ce projet d'économie circulaire, je retiens trois enjeux fondamentaux. Le premier d'entre eux, c'est un enjeu environnemental, ce qui nous permettra de créer un projet avec des entreprises locales. Un enjeu également sociétal, puisque ça nous permettra de travailler avec le monde de l'handicap. Et puis enfin, le troisième partenaire, ce sont l'ensemble des commerçants Herbotech qui vont s'associer à ce projet qui j'espère répondra à une demande client sur la vente des sacs. Sous-titrage Société Radio-Canada